... Conakry, 22 mai 2017, bonsoir, merci de l'attention et bienvenue dans cette édition dont voici le sommaire. 10 millions de dollars pour renforcer la lutte contre la tuberculose, le paludisme et le VIH-SIDA. C'est la subvention demandée par l'instance de coordination nationale du Fonds mondial pour la période 2018-2020. Désenclavement des zones de production, la société UMS finance la construction de la route communautaire Kabaye-Taksa, longue de 6 km, coût de réalisation de 2 millions de dollars. Incroyable mais vrai, les Caïmans cèdent l'espace aux hommes pour la pêche de la mare, la Dunu-Kolo, dans la préfecture de Madiana, ainsi touristique chargée d'histoire, les échos dans ce journal. Madame, Monsieur, bonsoir, merci de l'attention et bienvenue dans cette édition. Une émission du Parlement de l'Union Européenne est à Conakry, elle multiplie les contacts avec les autorités guinéennes. Ce lundi, la mission a été reçue par le président de l'Assemblée nationale au menu des échanges, la gouvernance économique, la promotion de la femme et la lutte contre l'immigration. Sidi Robert-Tornot. ...en l'espace de cinq mois. L'essentiel de l'entretien a porté sur les nouvelles orientations de la coopération avec le continent africain. Les émissaires de l'Union Européenne ont largement évoqué avec le bureau de l'Assemblée nationale des questions relatives à la gouvernance économique, à la promotion des femmes et des jeunes et la problématique de la lutte contre l'immigration clandestine et le terrorisme sur le continent. Your future is our future. Le but de cette mission est de souligner le fait que votre futur, le futur de l'Afrique et de la Guinée-Conakry, c'est le futur de l'Europe, c'est notre futur. Donc pour faire face à ce défi, c'est fondamental d'avoir une coopération entre l'Assemblée nationale ici et l'Assemblée du Parlement européen à Bruxelles. C'est fondamental aussi d'améliorer la société civile, d'améliorer la gouvernance du pouvoir politique. Oui, c'est fondamental aussi de la participation des jeunes et des femmes et de la société civile, de l'organisation de la société civile à ce défi-là. Après ces échanges sur fond de l'excellence des relations et des coopérations entre l'Assemblée nationale et la délégation du Parlement européen, le président de la Commission économique et financière du Parlement guinéen a, au nom du président de l'Assemblée nationale, rassuré la mission du soutien et de l'appui de l'Assemblée nationale guinéenne à ces nouvelles coopérations dans divers domaines avec l'Afrique. Nous avons donné des réponses et la mouvance et l'opposition pour donner des assurances que dans ce pays, nous tenons compte effectivement de l'importance que représentent les jeunes et les femmes. Le président de l'Assemblée nationale a attiré l'attention de la délégation sur le fait que le problème que nous avons, c'est le manque de cohésion nationale. L'Assemblée nationale bénéficie depuis des appuis techniques et institutionnels de l'Union européenne, surtout dans l'équipement et le renforcement des capacités des députés et du personnel administratif de l'Assemblée nationale. La coordination nationale du Fonds de lutte contre la tuberculose, le paludisme et le VIH-Sida a besoin d'une subvention de 10 millions de dollars pour faire face à ces fléaux. Ce fonds devrait lui permettre d'intensifier la lutte pour la période 2018-2020. Al Gassimba signe ce reportage. Le VIH-Sida, le paludisme et la tuberculose continuent d'affecter la population guinéenne. Pour faire face à ces fléaux, les membres de l'instance de coordination nationale du Fonds mondial de lutte contre ces maladies préparent un projet de subvention de plus de 10 millions de dollars pour la période 2018-2020. Un projet que la Guinée va soumettre au Fonds mondial pour financement. D'abord, un, il faut dépister les gens. Deux, il faut des laboratoires pour faire cela. Trois, il faut acheter des médicaments. Et quatre, il faut renforcer l'ensemble du système de santé pour faire face à ces fléaux-là. Donc le ministère de la Santé a jugé utile de demander de l'argent pour pouvoir assurer cela. Les premiers investissements ont permis d'obtenir de bons résultats dans le développement des ressources humaines et les prestations des services intégrés. Je suis satisfaite d'avoir accompagné justement le CCM qui a pu remplir les critères d'éligibilité, le choix des principaux récipiendaires, des sous-bénéficiaires, mais aussi l'exécution par rapport aux cibles qu'on a pu atteindre au niveau des différentes maladies. Au cours de cette rencontre, des recommandations ont été formulées. L'investissement dans les infrastructures sanitaires, les ressources humaines et les médicaments. Une manière d'améliorer la couverture sanitaire en vue d'assurer le bien-être de la population guinéenne. Direction Cancan, avec la tenue du comité technique régional de la santé, les délégués des cinq districts sanitaires de la région ont discuté durant quatre jours des approches permettant la mise en œuvre du plan stratégique de développement sanitaire 2015-2020. La démarche vise à améliorer les principaux indicateurs de santé. De Cancan, voici le reportage de Souris de Quéra. La région sanitaire de Cancan multiplie les mécanismes de mise en œuvre du plan stratégique de développement pour les cinq prochaines années. Les cinq districts sanitaires de la région passent ici en revue les principales activités réalisées pendant les six derniers mois de l'année 2016. La rencontre du comité technique se penche également sur les priorités de la région. Les différents programmes de santé et de développement de la région devront avoir tous les résultats de ces différents programmes. et nous devons les analyser de manière approfondie et trouver les différents problèmes, disons les principaux et mettre en place les stratégies correctives pour améliorer ces indicateurs au premier semestre de l'année 2017. En termes de priorité, d'abord nous avons eu à faire des campagnes de vaccination, des campagnes de distribution des médicaments contre le trachome, contre la filariose lymphatique, mais en ce qui concerne les perspectives maintenant, c'est de préparer la supervision des activités dans les centres de santé. Considérée comme la plus grande instance de coordination des activités de santé, le comité technique régional est réalisé avec le soutien des différents partenaires de terrain. Leur appui à la direction régionale de la santé permet d'atteindre les objectifs fondamentaux dans le domaine des soins et de la prévention des épidémies. Nous accompagnons la DRS dans ces différents volets et nous essayons de donner le maximum d'appui pour améliorer les indicateurs au sein de la région de Canca. Pendant les travaux, les cinq districts sanitaires de la région vont procéder à des échanges d'expérience, notamment sur les approches d'amélioration du système de santé. Les différentes recommandations devront définir les points essentiels du prochain comité technique régional de la santé de Canca. Santé encore, la réhabilitation rapide des structures de santé au centre des préoccupations du projet HC3. Une stratégie qui se matérialise par la rénovation de trois nouveaux centres médicaux dans les communes de Conakry. Il s'agit du CMC de la minière, de Coléa et de Matam. L'initiative devrait accroître le taux de fréquentation de ces structures de santé. Adyatoubari. Le centre médical communal de la minière change de visage pour la première fois depuis sa construction en 2000. Kadiatouba est l'une des nombreuses patientes à qui cette rénovation va profiter. Le mois prochain, elle va donner naissance dans cette salle d'accouchement désormais climatisée et électrifiée. Le centre est devenu plus beau avec plein de ventilateurs et de climatiseurs. Nous sommes vraiment contents pour ça. Nous sommes très satisfaits puisqu'il y a des images très fortes. On vous présente d'abord le centre, ce qu'il était avant la rénovation et le centre, ce qu'il est aujourd'hui. Encore qu'il reste très peu pour terminer la rénovation, la différence est nette, elle est éloquente. Donc nous sommes très satisfaits. Merci à HC3, notre partenaire technique. Merci à l'USAID, notre partenaire financier. Merci au gouvernement de poursuivre ses efforts dans ce sens pour améliorer la santé pour toutes les populations. Les travaux de rénovation du centre médical de la minière sont financés à hauteur de 200 millions de francs guinéens par l'USAID à travers le projet HC3. A l'image de ce centre, ceux de Matam et Kolea sont aussi réhabilités. Le volet de réhabilitation rapide des structures de santé est une activité qui rend attrayant le site pour que les clients le fréquentent avec aisance. Elle permet de mettre en confiance les populations qui ont été secouées par l'épidémie des Boda, que les conditions d'assainissement et de propriété sont bien réunies pour accéder aux soins de santé de haute qualité livrés par un personnel compétent. Au bout de trois ans, le projet HC3 a réhabilité 24 centres hospitaliers en Guinée. Mieux, plus de 500 agents de santé sont formés en communication interpersonnelle dans ces structures. 30 femmes nourrices ayant suivi correctement le processus de consultation prénatale ont aussi reçu des cadeaux de HC3, des stratégies qui ont considérablement amélioré le taux de fréquentation des différents centres. On change de sujet. Le ministère de l'Enseignement supérieur, dans les perspectives de l'organisation du premier forum de l'étudiant en Guinée, cet événement mettra en face les étudiants et les professionnels autour des besoins du marché de travail. Le département a animé une conférence d'information d'associance à Conakry. Francis Colli. Cette conférence en prelude au forum de l'étudiant guinéen prépare les futurs bacheliers et étudiants à s'orienter sur la base de critères professionnels. Le forum de l'étudiant guinéen, qui se tiendra du 1er au 3 juin 2017 au Palais du Peuple, est une première au sein du système d'enseignement du pays. Déjà, les étudiants parlent de leurs attentes. Que les bacheliers puissent se soutenir sur les débouchés, sur les institutions qui sont prioritaires et porteurs d'emploi. Et nous devions aussi être capables ici, au moins rédiger les CV de l'économie de motivation. Pour lier le choix des filières de formation aux besoins du marché de l'emploi, des partenaires du milieu professionnel comptent échanger sur les opportunités d'emploi pour mieux guider les futurs bacheliers et étudiants guinéens. Comme les autres sociétés, comme les autres entreprises dans le domaine numérique, ça c'est un domaine qui exige beaucoup de talent. En participant à ce genre d'événements, on découvre les talents dans les universités. et après, ils peuvent se postuler à notre bureau. Et chaque année, on va choisir les meilleurs. Les autorités en charge de l'enseignement supérieur comptent organiser chaque année ce forum. L'information en matière d'orientation reste encore à développer. Donc pour nous, c'est un outil pour développer l'information envers les élèves et les étudiants en matière d'orientation et pour la préparation de leur carrière future. Je demande simplement aux étudiants et aux élèves d'être présents massivement à ce forum. C'est leur forum. Donc c'est eux qui sont les premiers bénéficiaires. À travers le forum de l'étudiant guinéen, le département de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique veut aider les étudiants à mieux préparer leur future carrière professionnelle. Dans l'actualité encore, rencontre annuelle de l'amicale de la promotion Mahour de l'Université Gamal Abdel Nasser de Konakri en prélude en toile de fond, la promotion d'une élite au service du développement. Ces cadres ont parlé aussi de l'émergence de la nouvelle génération. Mounir Bari, Abib Tiam. La construction d'une société du savoir et du savoir-faire pour un développement socio-économique durable est l'objectif de cette conférence débat. Une initiative annuelle de l'amicale de la promotion Mahour. La 9e promotion de l'Université Gamal Abdel Nasser de Konakri au nombre de 152 cadres, dont 72 femmes. La promotion Mahour se penche sur les secteurs clés du développement durable comme l'éducation et la formation. La preuve de cette image sur l'importance du savoir et du savoir-faire nous est donnée par beaucoup de pays qui sont sans ressources naturelles. Aucune ressource naturelle. Mais ces pays, par la qualité et la gestion rationnelle de leurs ressources humaines, ont réussi à s'imposer, ont réussi à se hisser au rang des meilleurs dans le monde en termes de développement. La qualification et la gestion d'une main d'oeuvre performante, la maîtrise des effectifs, la recherche des compétences et la création de l'emploi pour les jeunes, constituent entre autres le maillon de la chaîne. Quand je vois une fille qui se dit par exemple « Je ne peux pas faire telle ou telle chose parce que je suis fille », ça me fait mal. Parce que moi je suis allée dans les facultés techniques pour démistrer le travail des hommes et prouver qu'être une fille n'était pas un handicap. Je trouve cette rencontre très intéressante parce que j'ai vu la promotion Mahour. Je pense que toutes les promotions doivent s'inspirer d'eux et agir. Pour la promotion Mahour, le développement de la Guinée et la lutte contre la pauvreté passent forcément par la formation, la maîtrise des hentiques et la bonne gouvernance. Des moyens qui vont faciliter aux populations leur accès aux services sociaux de base dans un monde en pleine mutation. Konakri, capitale mondiale du livre. Un nouvel ouvrage qui vient d'être publié par la maison d'édition L'Armantin Guinée. Il est intitulé « Les Condés et le Mandengue ». L'auteur Feux et l'âge Missa Kondé explique dans son livre l'origine des condés, mais aussi tous les autres noms de familles mandingues. Voici le reportage de Yamo Kaba et Valérie Manet. Le centre culturel franco-guinéa, un espace vivant des professionnels du livre. À l'occasion de l'événement Konakri, capitale mondiale du livre, l'ouvrage « Les Condés et le Mandengue » de Feux Missa Kondé est présenté à titre posthume. Une œuvre transcrite par les fils aînés de l'auteur et achevée en étroite complicité avec le griot Morissanda Kondé. Un travail collectif qui retrace l'épopée mandingue. La particularité cette fois-ci de ce livre, cet ouvrage « Les Condés et le Mandengue » tient au fait que notre Feux-Père avait beaucoup d'essai pour la famille. Au départ, il avait parlé de notre famille restreite. Il s'est élargi à tous les condés. Et comme les condés font partie d'un ensemble qu'on appelle Mandé, et donc c'est pourquoi l'ouvrage a pris le titre « Condés ». Les condés, d'abord l'origine des condés, le mouvement des condés, et comment les condés se sont retrouvés dans le Mandé et quel a été vraiment leur apport dans, disons, dans la promotion du Mandengue et puis ce qu'ils ont pu apporter dans le Mandengue. Cet ouvrage s'appuie sur l'œuvre de grandes icônes de la littérature guinéenne comme Djibril Tam Sirgnan avec son roman « L'épopée Mandengue » et « Le maître de la parole » de Kamaralaï. Les condés et le Mandengue, c'est aussi le fruit de plusieurs recherches sur la tradition orale recueillie au fil des ans auprès des griots et conteurs. Je dois dire que c'est un livre qui apporte beaucoup d'éclairage à ceux qui en ont besoin par rapport à l'histoire du Mandengue. Parce que nous ne l'oublions pas, les peuples ont leur culture. Et la transmission de la culture, avant, c'était pas l'oralité, mais aujourd'hui, nous avons toute une panoplie, n'est-ce pas, de moyens qui permettent la transmission de la culture. Considéré par les auteurs et éditeurs comme un instrument d'immortalité, ce livre touche aussi les autres noms de famille. Son auteur, Femisa Kondé, s'est mis à la rédaction depuis 1986. L'autre image de l'actualité nationale, World of Communication, à Jean-Cy, vient d'organiser la quatrième édition de son dîner gala en faveur des enfants déshérités. Ce gala a été mis à profit pour inviter les décideurs à porter une attention soutenue aux enfants en situation difficile. Le ministre de l'Action sociale sollicite à cet effet l'implication de toutes les bonnes volontés. Maurice Sidibe était de la partie. Des scènes de théâtre et autres prestations artistiques pour mieux décrire les conditions de vie des enfants déshérités. Ce dîner gala est une occasion pour lever des fonds et faire des plaidoyers en faveur des enfants en détresse. J'aimerais bien que les gens nous accompagnent davantage pour aider ces enfants à s'intégrer, à insérer dans les foyers, dans des centres d'accueil, parce qu'ils n'ont pas, disons, ils n'ont pas souhaité, ils n'ont pas demandé à vivre dans ces conditions. Allant dans le cadre de ce plaidoyer, je m'en vais vous parler du mariage précoce. Vu que nous défendons les droits des enfants et dans ces droits, il y a certainement le mariage précoce et aussi la scolarisation des enfants, dont ce que ces enfants brillants viennent de faire sur l'importance de l'éducation guinéenne, de l'éducation des enfants. Parce que sans l'éducation, on ne peut pas parler de développement. La déscolarisation, le mariage précoce, des pratiques nuisent à l'avenir des enfants. Ayant ratifié toutes les conventions relatives aux droits des enfants, le gouvernement guinéen mène le combat pour respecter ses engagements internationaux. Le ministère de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance demande l'implication de tous pour changer les conditions de vie des enfants sans abri. Enfants, sociétés civiles, gouvernement, nous devons nous donner la main pour créer les meilleures conditions de vie aux enfants. Et c'est ce que Mme Sisséko est en train de faire. Elle joue sa part dans le développement harmonieux des enfants de l'éducation. Je ne cesserai jamais de leur rendre un vibrant hommage. Cédine Gala est initiée par World Communication Agency. Depuis 4 ans, la structure organise l'événement, une manière de contribuer à l'épanouissement des enfants en situations difficiles. Un soutien aux enfants déshérités, une action a encouragé. Le programme des Nations Unies pour le développement PNUD finance certaines institutions de microfinance à réaliser leur plan d'action relatif à la lutte contre la pauvreté. La rencontre de Kinnia fait le bilan des projets financés par le PNUD. Mohamed Sankon est à Kinnia. Comment les institutions de microfinance afflirent au PNUD, le programme des Nations Unies pour le développement, gère les subventions financières accordées par l'institution ? La question est sur la table de discussion à l'occasion de cet atelier bilan de Kinnia. Il y a dans certaines institutions de microfinance membres de notre association des difficultés qui ont fait que ces institutions n'ont pas pu honorer leur engagement conformément aux conventions qu'elles ont signées avec le programme des Nations Unies pour le développement. Les institutions nationales de microfinance ne couvrent que 4% de la population contre 14% dans l'espace e-moire. Conséquence, la pauvreté recule lentement et le PNUD s'en inquiète. C'est une déception parce que quand il y a manquement dans le respect des engagements par une des parties, on est naturellement déçu. Surtout que le comportement devient de plus en plus récurrent entre institutions et qui risqueraient de nous amener à redéfinir notre stratégie d'intervention, notre stratégie de collaboration avec ce secteur-là. Un recadrage est sollicité par toutes les parties. Il conduira à la rupture entre certaines institutions de microfinance et les partenaires du PNUD et du PASIC. Nous allons identifier tous les problèmes, tous les obstacles, nous aider à voir les institutions de microfinance qui pourront continuer avec nous et celles que nous allons carrément éliminer. Difficile de comprendre car le rôle des institutions de microfinance est d'aider les jeunes et les femmes notamment à développer les activités génératrices de revenus et donc de lutter contre la pauvreté. Désenclavement des zones de production à Bokey. La société UMS vient de lancer les travaux de construction de la route Kaboï-Kakissa dans la sous-préfecture de Tanene. Coup de réalisation, 2 millions de dollars. Les populations bénéficiaires apprécient le geste. On met trois camarades reportages. Cette route en chantier va désenclaver les villages des Kaboï-Konko-Kan et Kakissa. Financée par UMS à hauteur de 2 millions de dollars US va s'étendre sur une distance de 6 kilomètres. L'objectif de la construction de la route communautaire de Konko-Kan à Kakissa est de réduire l'utilisation de la route minéraire par les riverains afin d'éviter les accidents. Elle est particulièrement plus sûre pour les usagers de la route, les élèves qui se rendent à l'école. La SME a mis à disposition les bus gratuits pour le transport des élèves dans cette zone depuis plus d'une année et demie. Pour les autorités locales et les populations bénéficiaires, cette action de désenclavement des zones minières cadre avec la politique du développement du gouvernement. Ce qui est acquis à Bokeh doit être préserver les écoles, les bureaux, les postes de santé, les routes. Nous devons les préserver jalousement. Et chercher maintenant à en augmenter. Encore une fois, nous disons grand merci aux sociétés minières qui s'investissent pour le développement de nos localités. Cet événement, le gouvernement est encore d'une importance capitale. Ce qui explique notre présence parmi vous ici aujourd'hui. Est-ce que le souci du professeur depuis son élection, depuis sa venue au pouvoir, c'est de rendre heureux la population guénéenne ? Et cette route rentre dans ce cadre. Donc le gouvernement ne veut pas rester sans vraiment faire de déplacement pour partager avec vous cette joie. UMS compte multiplier cette action pour renforcer sa cohabitation avec la population riveraine. Bientôt, un nouveau collège pour la sous-préfecture de Tindo, de la préfecture de Farana. La construction de ce tout premier collège est le fruit de la quatrième édition du Forum de Saint-Carlin. La pose de la première pierre a eu lieu en présence des autorités préfectorales. Mamadi Gassama, de retour de Saint-Carlin. C'est sur cet espace de 146 sur 200 mètres de long que sera bâti le tout nouveau collège de la sous-préfecture de Tindo. Il est le fruit de la quatrième édition du Grand Forum de Saint-Carlin, organisé récemment par les fils de cette localité. La pose de la première pierre marque le lancement des travaux, un bel exemple des développements locaux. Des fonds obtenus pendant le Forum passé, le bureau exécutif de l'Union nous a mis des montants à notre disposition. Maintenant, les filles et les fils de Tindo aussi sont mobilisés pour accompagner le bureau de Forum pour la réalisation de cette infrastructure. et nous savons déjà aussi, le gouvernement était déjà représenté, le gouvernement avait contribué. Nous demandons encore au gouvernement de nous accompagner encore parce que quand vous regardez le coup et le montant déjà obtenu pendant le Forum, on ne peut pas faire tout le travail. Notre objectif est de persévérer dans ce terrain pour que chaque sous-préfecture de Parana puisse profiter de nos efforts. Dans le suivi des travaux, que ce soit ici ou ailleurs, nous impliquons dans le suivi des travaux. C'est pourquoi le montant est versé au crédit rural et pour tout montant à débloquer, nous avons quelqu'un qui suit et qui est pour le suivi des opérations. Le nouveau collège sera essentiellement composé de quatre salles de classe et d'une direction. Le coût de réalisation est estimé à plus de 500 millions de francs guinéens. Les autorités éducatives apprécient la démarche. Pour rappel, au compte de l'enseignement général, la sous-préfecture de Tindo ne dispose que d'une école primaire et d'une école nationale de santé. On remonte dans la savane à Dounoukolor, dans la préfecture de Mandiana. Dounoukolor, vous le savez peut-être, est le plus vieux village de Yuma. Là-bas, les Caïmans, cèdent l'espace aux hommes pour la pêche de la mare. C'est un site historique chargé d'histoire. Mais à ce jour, la mare de Dounoukolor est menacée de disparition. La précision dans ce reportage de Hans Manikama. Carani, la mare au caïman sacré de Dounoukolor, dans Mandiana. Depuis la nuit des temps, dans ces eaux dormantes, l'homme et ses animaux se côtoient dans une atmosphère paradoxale. Pour la pêche annuelle, après un rituel, les Caïmans se retirent tout le matin dans leur cage, cédant ainsi l'espace pour cette journée de mercredi aux pêcheurs. Le village qui abrite cette mare est le plus ancien de tous les villages de Yuma. Yuma qui comprend plus de 24 villages. Le plus ancien des villages, nous sommes dans ce village-là, et la mare là, en ce moment, en tenant compte de la découverte, la mare est la première mare. Cette année, la mare au caïman sacré s'est montrée généreuse. La pêche a été bonne pour ses nombreux citoyens guinéens et ceux des localités rurales du Mali voisin. Cette âme vient de prendre le tout premier poisson dans cette mare. Donc ça veut dire que cette mare est très, 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 très fructueuse. Vous voyez ce gros poisson qu'il vient de récupérer dans la mare. Voilà, donc vraiment, on ne peut que le féliciter. Très poissonneuse, la mare au caïman sacré de Dounoukolor a aussi tous les atouts d'être un site touristique attractif. L'épopée mandingue retient que c'est ici que les frères Traoré ont abattu le buffle de dos. Mais cette étendue d'eau, témoin de hauts faits historiques, est sous une sérieuse menace. « Au nom de toute la famille gardienne de la mare, nous demandons au gouvernement guinéen de nous aider à sauver ce patrimoine. Il faut reboiser et curer la mare, mais aussi désenclaver Dounoukolor. » La pêche annuelle est aussi l'espace d'expression de la richesse culturelle de Djoma, l'autre contrée du mandingue médiéval. Masque, pas de danse et chant populaire sont en cadence au rythme des instruments traditionnels. « La mare au caïma. En ce moment, Mali Kamara, merci pour ce reportage. Un sport, la canne des cadets 2017 au Gabon. Le CDI national, le cadet fait la fierté du football guinéen et joue ce mercredi contre la sélection valienne. Le joueur du CDI semble déterminé à remporter la victoire. L'équipe pourrait compter sur son buteur, Gibril Fanguetouré. » Un commentaire de Niuma Sedafé. Gibril Fanguetouré, voici le jeune natif de la banlieue de Bonfille et sociétaire du centre de formation Cephomide qui ne passe plus inaperçu ici à Port-Gentil. Du haut de son 1,80 m, allure longiline et bien plantée sur ses longues jambes, le titulaire du bastion offensif des Ciliore est un serial buteur. « À chaque match, je me débrie. Je veux être à la hauteur du... Je veux faire la différence. » Dimanche 14 mai, lors du match d'ouverture contre le Pays-Hot à la faveur de cette douzième camp totale des cadets, Gibril Fanguetouré est sur toutes les balles et est omniprésent dans presque tous les secteurs du jeu. Passeur, organisateur, le feu folé guinéen est surtout triple buteur et intraitable devant Brunel Ilagou, le golkipa des Panthères du Gabon. C'est un élit de métier par rapport à ma stratégie en 4-4-2 losange. Ça lui permet au moins de trouver les espaces dans les intervalles chez les adversaires. Et je pense qu'il a une qualité extraordinaire, surtout techniquement, il a des dribbles faciles. Donc par rapport à tout ça, s'il est sur le côté, deux fois, il a du mal. Mais s'il est dans l'axe, il trouve les espaces le plus vite possible. Donc moi, je pense que le fait qu'il soit adopté par rapport au schéma, ça nous permet au moins d'être rassuré à tout moment qu'il peut marquer au moins un ou deux buts par match. Mercredi 17 mai, avant le deuxième match contre le Cameroun, nous faisons un petit détour au QG du Sili. Là, nous découvrons un joueur calme mais jovial effacé mais remiant sur le terrain qui a surtout promis ce soir de marquer contre l'adversaire du jour. Là où je ferai mon mieux aujourd'hui, encore aujourd'hui, c'est le match le plus important pour nous. Même si le Sili de Guinée est contraint au partage des points devant le Cameroun, notre buteur maison, a bien tenu parole et il est même élu homme du match par la CAF. Je suis très fier de gagner ce trophée. Ça ne m'appartient pas. C'est pour toute l'équipe et c'est pour toute la Guinée. Donc je suis très très content de ça. Aujourd'hui, l'attaquant guinéen, auteur de quatre réalisations en deux matchs, est le deuxième meilleur buteur de cette camp totale des U17 derrière le Ghanaien Aïa. Et oui, la Guinée a un incroyable buteur. Il revient au staff technique et à la fédération d'encadrer ce jeune footballeur d'avenir dont le talent et le sens inné du but sont appréciés par tous les observateurs de cette douzième camp totale des moins de 17 ans ici au Gabon. Voilà, c'est la fin de cette édition. L'information continue sur le site de la RTG Coloma.info A tous, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée ou que vous soyez la demande. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada La marque DCL, leader mondial de la climatisation arrive en Guinée avec la Galerie Marifala. Vous voulez vivre la fricheur et la douceur ? La marque des stars, la star des clims. DCL s'invite dans votre vie. Merci.